...servantes de l'éternel, que le Seigneur vous bénisse abondamment partout où vous êtes, sur le pasteur Salomon, canine dans le sol, à partir de l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, comme promis, nous allons parler sur l'atelier de leadership. Comme les portes ne sont pas encore ouvertes, afin que nous puissions se voir de moment à l'autre, mais à partir de certains enseignements, on peut partager quand même les expériences et la connaissance que le Seigneur a déposées aux uns comme aux autres. Alors, comme on avait promis aujourd'hui, nous allons entamer la séance sur l'atelier de leadership. Aujourd'hui, c'est la première séance et nous allons faire un effort pour introduire le leadership. Le leadership, au fait, c'est un mot qui est en anglais, c'est un mot en anglais, qu'on a emprunté, et ce qui est utilisé dans plusieurs langues. Et nous devons noter que le leadership en français, ça signifie seulement diriger ou encore un dirigeant, ou bien la capacité de diriger. Alors, comme c'est l'introduction, je pense bien, je voudrais aller vite au détail, puisqu'il y a beaucoup qu'on doit parler là-dessus. Leadership, au fait, c'est l'influence, la capacité d'influencer, la capacité d'inspirer les autres. Quand vous découvrez en vous que vous avez la capacité d'influencer les autres, ou encore que vous avez la capacité d'inspirer les gens, c'est ça le début du leadership. Alors, leadership aussi est défini comme quelque chose qu'on doit se découvrir. On peut dire que leadership, c'est la découverte de soi-même. Un leader doit se découvrir lui-même. Il y a la contradiction dans certains points, puisque selon la base de leadership, on dit que tout le monde est leader. Alors, les gens peuvent se poser la question que si tout le monde devenait leader, maintenant qu'il sera le disciple. Ou encore, si tout le monde devenait leader, qui va suivre qui ? C'est ça le problème. Dieu, dans sa capacité, quand il a créé l'homme, il avait créé l'homme avec la capacité de diriger, de concevoir pour dominer. Je le pense encore. Dieu avait créé l'homme avec la capacité de diriger, de concevoir et de dominer. Et le leadership, ça se découvre. En anglais, on dit que c'est self-discovering, c'est-à-dire la découverte de soi-même. Tu dois te découvrir toi-même que tu es un leader. Alors, puisqu'il y a... Ils peuvent se découvrir eux-mêmes. Et parfois, c'est l'éternel Dieu qui les aide à se découvrir. Ou encore, un serviteur qui Dieu a établi, peut toutefois les aider à se découvrir eux-mêmes. Dieu n'a pas créé l'homme avec la pensée d'être un travailleur. Dieu a créé l'homme avec l'idée de faire de lui un leader. Le leadership, comme je l'avais dit, ça commence quand vous vous découvrez vous-même. Ici, longtemps, la personne a des difficultés pour se découvrir lui-même. Il est encore loin de la ligne du leadership. Je peux donner certains exemples ici dans la Bible à titre de Moïse. Moïse, pendant tout ce temps qu'il était né, l'avait toujours cru qu'il était un berger. Dieu l'avait ramassé chez son beau-père, dans son village, bien dans sa ville, l'étendre de paître le troupeau. Il se croyait berger. Il n'avait jamais eu l'expérience de se découvrir lui-même. C'est le sonneur Dieu qui lui a aidé à comprendre qu'il était un libérateur, pas un berger. Il était appelé, il était créé, il a été conçu pour être écrivain des cinq livres de la Bible. C'est le sonneur Dieu qui l'a aidé à se découvrir qui était le livreur de la loi que le monde doit copier jusqu'à aujourd'hui. Et nous avons beaucoup d'exemples encore. Vous allez voir même l'exemple de Samuel dans la Bible que j'aime beaucoup. Samuel était un prophète de l'éternel. Mais avant ça, sa mère avait fait un vœu à l'éternel que si Dieu lui donne un enfant mal, il va déposer l'enfant dans la maison de l'éternel pour lui servir. Alors quand il est né, après avoir été sévré, la maman l'a amené à l'église, à l'église là où il l'avait déposé chez le souverain sacrificateur Élie et l'enfant a grandi là-bas dans la maison de Dieu. Samuel avait des difficultés pour se découvrir. Pour lui, il croit qu'il est tout simplement un surveillant de l'église pour s'assurer que non, l'église est en sécurité, les gens ne peuvent pas venir voir, les gens ne peuvent pas venir voler certaines histoires dans l'église. Il était là pour servir l'église, pour mettre les choses à l'ordre, ouvrir les portes, les faire vivre chaque jour. Mais il n'avait jamais découvert, en lui, des capacités de leadership jusqu'à ce que Dieu l'a aidé à découvrir à travers l'homme de Dieu, le souverain sacrificateur Élie. Vous vous rendez compte que Dieu a appelé Samuel à maintes reprises et Samuel n'avait jamais compris que c'était la voie de l'éternel. Jusqu'à ce qu'un leader qui était à ses côtés lui a aidé à se découvrir qu'il était un prophète. Il n'avait jamais connu l'appel de Dieu, Dieu n'avait jamais parlé avec lui, il n'avait aucune expérience, mais il fallait qu'un leader soit à ses côtés pour aider à se découvrir. C'est pourquoi je dis toujours que la clé de leadership est la découverte de soi-même. Quand tu te découvres toi-même, c'est ça le départ, c'est ça la clé de leadership. Un autre exemple, on peut prendre l'exemple de Joseph qui était sous-estimé par ses parents et on le voyait seulement un berger, un petit garçon. Il était encore sous-estimé par ses propres frères et Dieu voyait en lui un grand premier ministre et d'une grande puissance de l'Égypte. À travers la révélation qu'il avait reçue de la part du Seigneur, quand il a compris qu'il était appelé à des grandes choses, quand il s'est découvert en lui-même, les caractères de leadership, il s'est fait lui-même une discipline. C'est pourquoi il est arrivé à la haute hiérarchie de l'Égypte, la grande puissance. Il faut prendre encore l'exemple de David que les gens considéraient comme étant un berger, comme étant un petit enfant qui était sous-estimé par ses parents. Il était sous-estimé encore par ses propres frères, par les prophètes Samuel, voire même par les rois Saoul et par Goliath aussi. Mais Dieu voyait en lui un roi. Quand il s'est découvert, quand il a compris que Dieu l'a appelé à des grandes choses, à la roiauté, c'est alors qu'il était capable de faire face à l'ours ou à un lion ou encore à terrasser Goliath parce qu'il avait l'esprit de leadership en lui. Comme j'avais dit que le leadership, c'est le believing system, c'est le système de croire en lui-même. Il y a aussi l'exemple de Gédéon, ça tout le monde le connaît. Quand la Bible dit « Vaillant héros, le Seigneur est avec toi » et sa réponse dit « Non, si Dieu était avec nous. » Dieu n'a jamais dit à Gédéon que non, il serait avec vous. Dieu a dit que le Seigneur est avec toi tant qu'individu. Et lui a répondu que si le Seigneur était avec vous. C'est pourquoi je dis toujours que le leadership commence par soi. Alors, basant sur la réaction de Gédéon, on peut vite comprendre que Dieu n'a pas besoin d'un couple de gens, Dieu n'a pas besoin d'un grand nombre de gens pour les refaire, par exemple, pour recommencer. Donc, avec une petite équipe, avec un seul individu, Dieu est capable de multiplier beaucoup de leaders dans le cadre, de former ou de transformer les disciples en leadership. Alors, vous allez voir ici, Gédéon, quand Dieu est avec toi, sa réponse, c'est quoi ? sa réaction, c'est quoi ? Si Dieu était avec nous. Dieu est entré ici d'utiliser le mot toi et lui, il donne la réponse avec le mot « vous ». C'est-à-dire, le leader, il est prêt à tout faire seul. Le leader est prêt à continuer sa marche seul. S'il a seulement la confidence sur son appel, s'il a seulement la confidence sur la découverte de soi-même. Il est capable de rester seul, de continuer la marche seul, de faire quelque chose de seul jusqu'à la vision et les gens comprendront ça plus tard. Nous allons voir l'exemple du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit qu'après la multiplication des pains, il y avait la croissance des disciples de 12 à 72. Et quand le Seigneur a donné la condition qu'il doit boire son sang et manger sa chair, la Bible dit que les disciples les sous-centres ont abandonné. Il était resté ce malgré que les 10. Malgré ça, qu'est-ce qui est curieux ici dans la multiplication du pain et la croissance des gens ? Le Seigneur voit le nombre de disciples croître à 70%. Il n'a pas été impressionné. Tandis qu'aujourd'hui, c'est par exemple qu'il y a un pasteur qui dirige une église et qu'il remarque dans une église et qu'il y a la croissance des 70%, il doit se réjouir. Il sera très excité et il va témoigner. Mais le Seigneur n'a pas été frappé, il n'a pas été impressionné par la croissance des 70% et il n'a pas dit tout. C'était ça facilement parce qu'il a suspecté quelque chose. Qu'est-ce qui est derrière la motivation de la croissance ? Le Seigneur a dit à ces gens-ci que si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne vivez pas de mon sang, vous n'êtes pas digne. Et ils ont dit que cette parole est dure qui peut les entendre. Et brusquement, 60 personnes l'ont quitté, ils sont partis, ils restent avec le 12. Quel est ce pasteur qui va accepter ce choc de perdre les membres d'une église en un seul jour, en un seul moment, à 70%, aux 70%, ils sont partis tous. Et ce qui est plus grave encore, le Bible dit, il est resté avec le 12 et il a dit que non, ils sont partis. Qu'est-ce que vous attendez pour les suivre ? Il y a Pierre qui a donné une réponse qui a été révélée et nous connaissons la suite. Pour dire que le leader, il est prêt à continuer la marche celle, à faire quelque chose de celle, s'il a seulement la confidence de soi-même. C'est pourquoi Dieu, quand il a fait le choix, Jédéon, il n'avait pas besoin d'un grand, il a utilisé le mot « tu ». Le Seigneur est avec toi. Jédéon dit que non si le Seigneur était avec nous. Si vous descendez là plus bas, vous allez voir la sélection, Dieu lui a obligé de sélectionner l'équipe puisqu'il avait besoin d'un petit nombre avec une qualité et l'héritage qui pourra facilement remporter la victoire. Pour dire que non, le leader doit avoir la confidence sur ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas besoin d'être impressionné par la foule puisque lui, il a la capacité d'influencer et il a la capacité d'inspirer les autres. Il y a encore des exemples de Jephthé que vous allez méditer, vous allez lire dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples à prendre là-bas puisqu'on n'a pas beaucoup de temps de passer à télé sur les exemples puisqu'on a beaucoup à dire comme on l'avait promis. Je viens ici pour aider une personne à se découvrir. La personne qui est en train de me suivre et qu'il soit une femme, qu'il soit un homme, qu'il soit petit, grand, qu'il soit un serviteur, qu'il soit un diacre, quoi que ce soit ou qui que ce soit, il doit vite comprendre que Dieu l'a désigné à dominer et Dieu l'a conçu à livrer. Tu n'es pas un travailleur mais tu es un leader. Dieu t'a créé avec une conception de faire quoi ? De dominer et de diriger. Voilà, après ça, nous allons voir quand on parle, comme je disais là, quand on parle de leadership, qui est le plus important ? Si tout le monde doit devenir leader maintenant, comme je disais là, que non, tout le monde est leader, maintenant, qui sera maintenant le disciple ? Et si tout le monde est le disciple, qui va le diriger ? Et si tout le monde devient leader, qui maintenant va diriger qui ? C'est ça la question qui se pose. Je vais prendre un exemple dans l'automobile. Je suis un mécanicien de formation, j'ai fait la technique industrielle. Nous prenons l'exemple de l'automobile d'un véhicule. Un véhicule est composé de plus de 40 000 pièces. Et toutes les pièces qui sont dans le véhicule jouent un grand rôle, s'il vous plaît. Si on doit poser la question à une personne quelle est la pièce la plus importante dans un véhicule, tout le monde parlera peut-être d'un moteur et les gens diront par exemple la batterie et chacun va donner la réponse de sa manière. Et toutes les pièces, les 40 000 pièces qui composent un véhicule n'ont même pas le même prix. Il y a des pièces qui coûtent tellement cher comme le bloc moteur, encore le moteur, le bloc de vitesse et d'autres pièces coûtent encore moins cher encore. Maintenant, cette pièce là-bas, quelle est la pièce qui est la pièce qui est la plus importante ? S'il faut poser la question à tout le monde. Maintenant, nous allons prendre un exemple. dans un véhicule, par exemple, vous allez remarquer que nous, si il y a la batterie d'accumulateur qui coûte plus ou moins 150 dollars américains, si la batterie n'est pas là, le véhicule ne peut pas démarrer. Malgré toutes les pièces qui sont à l'intérieur, on ne peut pas juste le démarrer. Si on peut voir la présence de la batterie dans un véhicule, à moins que ce soit un véhicule parce que le diesel ça peut démarrer mais il faut d'abord pousser ça. Même si il n'y a pas la batterie, le moteur diesel peut démarrer mais il faut que les gens poussent cela. On peut avoir poussé cela mais quand il y a besoin de démarrer sans que les gens puissent pousser le véhicule, il y a besoin de la batterie. Dans un véhicule, si par exemple la batterie est là, mais par exemple un seul fil qui quitte la batterie jusqu'au démarreur, si le fil là qui coûte par exemple les 4 dollars américains n'est pas là, la voiture ne va pas démarrer. Si le fil là qui coûte moins de 4 dollars est coupé, la voiture malgré son prix qui peut coûter 50 000 dollars la voiture ne va pas. Il y a aussi un fil qui prend par exemple quand la batterie est en train de décharger quand le véhicule travaille, il y a l'alternateur qui amène un fil conducteur jusqu'à la batterie pour charger encore la batterie tandis qu'elle travaille. Si ce fil là ne retourne plus la charge à la batterie pour que la batterie puisse accumuler encore la charge le taux ne va plus continuer à marcher ça va s'arrêter quelque part. C'est pour dire que maintenant s'il faut poser la question qu'est la pièce qui est la plus importante dans l'automobile je pense bien nous aurons la réponse. si on enlève si on enlève les impôts dans le véhicule on aura des difficultés le moteur va démarrer bien la voiture le véhicule va bien répondre mais il y aura des difficultés pour marcher pendant la nuit. Pour dire qu'il faut revenir à la question de poser quelle est la pièce qui est la plus importante dans le véhicule c'est à dire il n'y a aucune pièce qui est importante il n'y a aucune pièce qui est leader et toute pièce est leader c'est ça la réponse. Donc qu'une pièce est leader dans le véhicule et toute pièce est leader donc ici je voudrais seulement expliquer compte tenu de l'illustration que je venais de prendre que chacun est leader dans son coin je reprends ça cet exemple j'ai donné c'est pour illustrer à dire aux leaders aux enfants de Dieu que chacun est leader dans son coin chacun est leader dans un domaine quelconque tu peux être femme tu peux être enfant tu peux être grand tu peux être dans quel domaine et quand on parle de leadership leadership ce n'est pas seulement pour l'église leadership dans tout le domaine même dans le mariage même dans les entreprises même dans les industries dans les marchés partout dans tout le domaine leadership s'applique le monde a besoin de toi parce que sans toi il n'y a rien qui va marcher parce que Dieu t'a créé pas commettant un accident mais Dieu t'a créé parce que tu as un devoir quelque chose à livrer au monde quelque chose que tu dois donner au monde et nous devons nous respecter les uns aux autres parce que chacun a de la valeur chacun a de la considération comme les pièces qui sont dans les véhicules comme je viens de le dire là au cours de cet audio ou bien de ce message sur la télé de leadership nous allons parler sur les besoins et la valeur de leadership nous allons parler que ce nous allons aussi parler sur ce qu'est le leadership nous allons parler comment devenir leader nous allons parler sur les principes de leadership nous allons parler sur les arts de leadership nous allons parler sur le plus de devenir un leader Alors pour le moment, je pense bien nous sommes déjà à 18 minutes, je peux arrêter là-bas pour les gens qui utilisent les data ou encore les méga de bien vouloir conserver leurs possibilités afin que les jours à venir nous aurons à parler encore sur la suite puisqu'il y en a beaucoup à dire jusque là, on n'a même pas parlé même 0,5% des secondaires prêchés ou des secondaires partagés que le Seigneur vous bénisse abondamment si Dieu nous protévit, demain nous allons revenir et continuer au nom de Jésus Christ que le Seigneur soit avec vous, qu'il vous donne la capacité plutôt de bien saisir, de comprendre les messages Amen Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.